Alors on continue avec Sunday Break. Oui, Sunday Break, cheval populaire, de très bons résultats, que ce soit en plat ou en obstacle. Il a gagnant de groupe 1 en plat, gagnant de groupe 1 en obstacle, une multitude de blight type, que ce soit plat ou obstacle. Top price des ventes au Zarus à 85 000 euros, le deuxième prix des ventes au Zarus à 75 000 euros, je crois qu'on n'a pas grand chose à lui reprocher. Voilà, donc cheval confirmé, qui produit avec de l'épaisseur et de l'os. Deux ans, qui produit à deux ans et des chevaux qui durent aussi ? Oui, il fait des deux ans, c'est pas forcément un vrai reproducteur de deux ans, mais il fait des chevaux qui vont en course quand même de bonne heure. Des chevaux qui peuvent sortir à deux ans en tout cas ? Voilà, ce sont des chevaux qui sortent à deux ans, voilà, et qu'on voit ensuite à trois ans et qui peuvent partir ensuite sur l'obstacle. Justement, vous parliez de l'obstacle tout à l'heure, Eric. Qu'est-ce qui peut prédisposer un cheval comme ça à aller sur l'obstacle ? Parce qu'il n'a pas vraiment des origines pour l'obstacle. Effectivement, les origines, ce n'est pas fait vraiment pour l'obstacle, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors pourquoi il produit un obstacle, je ne sais pas, mais souvent ce sont quand même les poulinières qui amènent l'aptitude pour l'obstacle. Donc il suffit de le croiser pour et ça fonctionne. Justement, les croisements, il y a tout qui lui va à la scène de break finalement. Je n'ai pas compris, excusez-moi. Pour les croisements, il y a tout qui lui va, des jumeaux obstacles, des jumeaux vides, des jumeaux en distance intermédiaire. Oui, oui, tout à fait. Donc il est très facile à croiser avec la jumenterie française. Mais théoriquement, quand même son aptitude, c'est pour faire des chevaux avec un peu de vitesse, 1600 mètres, voire 2000, en plein. Et comme tu disais, pour terminer, c'est vrai que les deux premiers top price à Osarus l'an dernier à la test étaient des produits de scène de break.